Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser à ce que c'est que l'offre en économie. Donc l'offre ici, on voit une première définition, c'est la quantité de biens ou de services qu'un producteur est prêt à vendre pour un certain prix. Donc si vous avez vu la vidéo précédente quant à la demande, l'offre finalement c'est un petit peu la même chose, mais dans le sens inverse. Puisque, souvenez-vous, la demande, c'était la quantité de biens et de services qu'un consommateur était prêt à acheter un certain prix, et bien là c'est la même chose, mais du côté du producteur. Et ce qui est intéressant, c'est que si l'on prend un bien qui est identique à notre exemple précédent, par exemple des pains au chocolat ou des chocolatines, et bien on va observer pour l'offre une sorte de comportement qui est inverse. Puisque du côté du producteur, plus le prix augmente, plus le producteur est prêt à vendre de la marchandise ou des services, et ça, ça paraît assez logique finalement, puisque peut-être que vous n'êtes pas prêt à vendre un pain au chocolat à 0,1 centime, à le donner pour ainsi dire, parce que finalement vous ne rentrez pas dans vos frais, mais plus le prix augmente, plus vous allez vous arranger pour vendre de nombreux pains au chocolat, et de cette façon vraiment à maximiser l'argent que vous allez gagner. Donc vraiment, si on prend toutes les autres variables comme constante, plus le prix augmente, plus du côté du producteur vous avez intérêt à vendre. Et ça, c'est ce que l'on appelle la loi de l'offre. Et comme dans le cas de la demande, et bien on peut faire une courbe concernant l'offre. Donc par exemple, si le prix de votre pain au chocolat est à 0,1 centime, et bien vous allez peut-être vouloir en vendre très très peu, par exemple 100. Par contre, si vous décidez d'augmenter un petit peu votre pain au chocolat à 0,5 centime, à ce moment-là vous allez décider d'en vendre davantage. Encore une fois, lorsque le prix augmente à 1 euro, et ainsi de suite, jusqu'à 2 euros. Vraiment, si votre pain au chocolat est à 2 euros, là vous allez vraiment pouvoir maximiser vos gains, et donc vous allez vraiment vouloir vendre beaucoup de cette marchandise. Et on voit, on peut tracer la courbe. Ici, c'est vraiment quelque chose de linéaire, mais selon la marchandise, la courbe peut être différente. Encore une fois, il peut y avoir des prix qui vont bloquer, ou d'autres prix au contraire qui vont débloquer la courbe. Et donc suivant la marchandise, vous allez peut-être avoir des courbes qui sont plus droites, ou au contraire des courbes qui sont plus plates. Mais ça on le verra davantage dans la suite de nos vidéos. Donc en attendant, j'espère que ça aura pu vous aider à un petit peu mieux comprendre ce qu'est l'offre. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo.